et salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec le standard de liège nous sommes actuellement premier du pilaire pro league et nous sommes qualifiés pour la phase suivante de ligue des champions donc tout va bien au club on a justement fait des excellents matchs contre porto et le bm dominique j'espère que vous avez suivi merci encore à tous ceux qui s'abonnent tous ceux qui mettent des pouces bleus et tous ceux qui commentent merci vous êtes les meilleurs les gars vous le savez vous le savez on est parti pour un match de croquis cup face à saint-ron les amis face à saint-ron et on va les retrouver directement après en championnat trois jours plus tard donc autant vous dire que saint-ron on va taper dedans comme on dit donc le match de croquis cup se jouera à domicile dans notre magnifique stade maurice du fran mais par contre le match retour se jouera chez eux dans le daio wasabi stay en stadium de saint-ron donc écoutez incroyable et on est parti tout de suite pour ce match de croquis cup alors je pense que face à saint-ron ils sont ils sont classés quoi saint-ron ils sont ils en sont où saint-ron 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 ils sont 12e de jupilair pro league est ce qu'ils font des bons matchs saint-ron 12e 6 victoires 6 matchs nuls 12 défaites bon ils sont pas ok ils sont pas fifou ils sont sur quelle dynamique là ils ont battu court trait west allot en verre qu'ils ont perdu 4-0 ok en direct ok bon on va pouvoir mettre je pense quand même des joueurs qui ne sont pas fifou moi je vais mettre christian laforte j'ai envie de le voir jouer hugo est ce que je le préserve pour le championnat hugo ouais je pense qui qui c'est son c'est son moment qui crie on connaît on va mettre aussi godfroid dans les buts zizo qui n'est toujours pas avec nous évidemment connu de winter suspendu ça va être une paire nathan lucanoui dans les dans le dans la défense centrale est ce que je mettrais pas hugo aussi est ce qu'un hugo ne serait pas trop dans ce match donc il y en a beaucoup de carton jaune axel witzel est ce que je les préserve je vais les préserver je pense robin julien mccalister qui va jouer ok très bien aurél mangala maté tapé pas on jouait comme ça ok donc aurél mangala il va être mis au repos on va jouer avec noah devant maté tapé pas évidemment repos axel julien de sarre milieu de terrain très bien mondialo il est comment là il est un petit peu remettre axel witzel on est obligé paulo da silva un petit peu émoussé on va mettre maxime maxime nathan on est pas mal là jean luc dompé c'est que moi au yo il est chaud noah au yo qui va faire son entrée a peut-être noah là et sian sannac amica aussi qui vont qui pourraient jouer aussi on va donner du temps de jeu amica après jl jl iran 3 devient affûté parfait ça notre jl national gel qui nous fait des très bons matchs enfin des ma des très bons matchs nous fait des matchs corrects quoi pour l'instant jl on aime on aime bien mais noah qui fait des bons matchs aussi en ce moment sian aussi ok on est pas mal là on est pas mal j'ai l'impression les cocorico allez on est parti pour ce match avec une équipe fortement remanier pour cette croquis cup ouais mais je suis comme ça moi je suis comme ça j'ai envie de remanier un peu on va donner le temps de jeu à julien à notre juge national ouais moi j'aime bien moi j'aime bien mon équipe là c'est une bonne équipe voilà avec avec des joueurs qu'on voit peu christian forja titulaire c'est rare julien de sar titulaire c'est rare on est pas mal allez witzel pour lucas et la paire nathan lucas aussi un qui a fait les beaux jours de l'année dernière nos joueurs formes au club évidemment allez nathan nathan qui mériterait des meilleures notes un lucanobi lucas maxime pour noah maxime au ça tourne bien le le standard qui a décidé de faire tourner le ballon écoutez on est on est là les supporters qui apprécient qui sont là qui sont présents et on se fait piquer le ballon à force de faire tourner au quel tac de axel witzel pour julien de sarre julien de sarre qui peut donner un peu de dynamisme à semi-terra mika gotts qui percute au centre qui va changer d'elle sur dans au yo au yo pour juge c'est maintenant et juge le goût de juge incroyable juge cinquième but de la saison on ne voit jamais sur le terrain juge cinquième avec juge on veut le vendre et en vrai il a des stats au dessus de la norme au cri cri qui fait l'effort défensif ça on aime ça ça on aime tu vois au standard ce genre d'attitude mika gotts pour axel hola et ça joue bien oh la 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 que ça joue bien noir pour maxime maxime pour nous au yo la frappe on sur la barre transversale au pop 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 ok ismael pour anna nous on ça joue bien du côté du standard quatre tirs trois cadres et 0,78 d'expédégole 60% de possession on est plutôt pas mal ok ça joue en 4 4 2 ça fait un moment que j'ai pas affronté une équipe en 4 4 2 c'est intéressant maxime de cooper peut-être pour ça qu'ils perdent peut-être pour ça qu'ils sont 12e les mecs maxime 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 toujours maxime encore et j'en profite les amis peut-être qu'on mettra à jour il ya un patch qui est sorti pour mettre à jour les équipes comme si c'était football manager 2025 peut-être que je ferai une mise à jour et qu'on partira sur un autre projet après le standard avec ce patch mais mais on verra on verra j'ai plusieurs idées je vous en dirai plus plus tard no yo on va rien spoil no yo qui déborde au noir oh le noir oh le au yo qui nous régale il nous régale avec ce débordement côté droit et pour cri cri un qui est encore là en en renard des surfaces dixième but de la saison pour notre joueur de 17 ans qui nous fait des saisons remarquables pour l'instant oh yo c'est normal qu'il intéresse le milan racé et liverpool j'ai envie de vous dire on a une proposition du milan racé cet cet hiver mais nous avons refusé les avances je pense que notre cri cri mérite un peu mieux et surtout une négociation dans le dans les termes de la vente allez nathan nathan pour maxime maxime pour gott mika allez mika mika toujours mika encore mika qu'est ce que tu me fais mon mika juge qui peut récupérer ça johnson attention oh mika qui récupère ça allez mika pour noah noah pour cri 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 la frappe oh le poteau de cri cri la frappe si soudaine qui prend le poteau mika lister 7 points il est monstrueux mika lister j'ai deux latérales droits les gars ils sont monstrueux j'en ai même trois du coup avec robin mais mika lister chatoua les gars qui sera le titu j'allais vous dire chatoua mais bon après mika lister franchement il fait il fait des matchs de fou et j'ai bien fait de prendre mika lister les gars parce que chatoua deux fois blessé au final mika lister qui est là pour remplacer en tant que titulaire qui permet la rotation avec robin et c'est plutôt pas mal il a pris un sacré relais en cette fin de saison heureusement que je l'ai acheté je viens de ça sinon on était avec le petit jeune robin je pense qu'on a eu des champions si on n'était pas la même allez noah noah côté gauche noah oh le centre qui était pas ouf ouais mais de ça est là pour récupérer pour juju juju qui a envie de montrer un au juju au la frappe au la frappe mais c'est incroyable juju ce que tu me réalises à pourquoi t'es pas titulaire dans ce milieu terrain attend mais je regarde récupère il fait le pressing sur stockers et la juju la frappe transversale en 30 juge là juge là je comprends plus rien les gars il fallait mettre un petit coup de pression pour que juju il reste elle est 3-0 en 37 minutes de jeu on est plutôt pas mal allez noah oyo oyo côté droit oyo qui fait le show côté droit aussi oyo il envoie du bois dessard dessard la grosse frappe et le troisième le triplé de juju sur une passe de mccallister incroyable on n'arrête plus julien dessard mais qu'est ce qui se passe juju il a mangé du lion que des frappes de loin mais juju mais quel quel match masterclass juju la grosse frappe écoutez j'ai envie de conserver un après ce match il fait chier juju au maxime maxime ça va revenir sur maxime le corner qui était balqué deuxième chance allez nathan là pas de risque on fait tourner derrière pour mika côté gauche qui peut faire des différences il va percuter il va venir dans la surface de réparation il est intouchable maintenant la frappe et l'enfance qui peut se saisir du ballon luca nathan qui sont un peu émoussé dans ce match sont fatigués à force d'enchaîner les matchs aussi c'est normal land first hop c'est noah qui va récupérer ça joël ou christian laforgia mccallister qui va récupérer dans la défense après ce long ballon allez mccallister mccallister regardez moi mccallister comme il est bon regardez moi cette pépitasse axel witzel nathan c'est juste son centre qui n'est pas ouf mais pourtant il nous fait des bons centres ça qui est fou au niveau statistique des fois ça va rien dire stuckeurs ok ou axel qui nous fait encore un tacle monstrueux axel s'il prend la biscotte par contre il sera pas là au prochain match donc on va quand même se méfier écoutez incroyable je je n'ai pas les mots je n'ai pas les mots les gars vous êtes juste des machines de guerre tout simplement je félicite on va pouvoir donner ton jeu à ego courir au tchat nathan qui vient de prendre la biscotte allez attention le long centre pour noah ou l'arrêt de land first qui peut écarter le danger mais ça va revenir avec mccallister julien de ça mccallister en plus j'aime bien dire mccallister ça fait un peu à l'anglaise quoi ça fait à l'écossaise witzel au baran harry khan qui a le ballon joël bertatini pour houtan bandro au l'arrêt de gotefroy au l'arrêt de gotefroy on attend on va mettre un hugo qui va rentrer tranquillou un petit hugo et j'ai envie de à la place d'axel maintenant je vais laisser axel quand même nous faire un match master class noah qui est un peu fatigué on va mettre un petit oreille mangala qui va rentrer mika une fois un bon match heureux de temps de jeu à monsieur jean luc dompé gocu peurs un dialogue kevin mccallister robin julien ce qui va rentrer allez c'est parti on donne du temps de jeu à plus à robin ceci très bien ça 60 minutes de jeu tout le monde aura aura eu son petit temps de jeu julien de ça on va laisser juge à faire le match complet juge pour gotefroy et gotefroy tranquille la relance prend pas de risque de froid voilà sur lucas très bien ça mon go de froid pour maxime pour mangala mangala pour kri 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 pour noah hoyo c'est bien fait ça et cartes sur robin au noah tout seul oh non j'ai rien dit au noah tout seul mais mais fait une passe oh la la alors qui c'est qu'on met là il nous reste deux changements dans une reste un changement qu'est ce qu'un fort dire il est pas mal je vais laisser tout match est ce que je change un milieu je me met à une diallo ou un petit maté tapez pas mon petit sian sanak aussi à la place d'un noah hoyo noah il nous fait un super match je vais le laisser je crois noah noah je vais le laisser je vais mettre un un noah diallo tiens comme ça c'est vite qu'il prenne la biscotte comme ça il sera là au prochain match notre cher petit axel voilà très bien lucas noobie qui est complètement cramé 4 0 pour l'instant 21 tirs 13 cadrés de 47 d'expecté gauche 66% de possession on est plutôt pas mal j'aimerais bien mettre un petit but dans cette seconde période ça serait cool un petit but là pour le plaisir des yeux 89 m 23 tirs 14 cadrés écoutez on va finir sur un 1 1 4 0 les gars un 4z incroyable voilà j'ai rien à dire les gars là on n'a rien à dire c'est propre c'est net c'est sans bavure oh là là alors attendez je peux recruter christian bellich les gars assez déterminé qui est quand même un monstre je peux l'avoir pour 17 25 millions les gars ça serait un joueur master class dans notre milieu terrain il peut jouer milieu défensif peut jouer un peu plus haut en milieu récupérateur aussi someros milieu récupérateur joueur vedette comme une étape dans ce cas permettra aux joueurs mettre une place libératoire non je n'accepte pas ok joueur vedette joueur vedette joueur vedette pourquoi pas par contre le libérateur je suis pas d'accord ça je suis pas d'accord ça je suis pas d'accord est ce qu'on peut négocier quelque chose avec lui ok on va augmenter un petit peu le salaire du club on va tenter on va 612 mille non mais il a craqué son slip non mais on pourra jamais le faire non mais tu as craqué tu touche combien de cent ans non mais billitch billitch je suis d'accord 612 mille je suis pas d'accord victor facile sans surprise pour le standard lucas n'oublie blessé en un coup de 11 à 13 jours bon ça va c'est pas non plus une trop grosse blessure de ça apporte toute sa classe franchement écoute juge t'es mis sur liste des transferts ah non je n'étais pas une sur liste des transferts aïe il observe pour un transfert ok prix demandé c'est vrai que bon je l'ai mis à 9 millions mais il a 31 ans après c'est vrai qu'il ya une belle frappe de loin quand même juge juge pas dégueulat mon petit juge il nous a fait un match monstrueux mais fallait qu'ils se montrent un peu après garder 6,80 7,20 il est pas mal supervision récapitutif du conseil formation visiter pour la forme restante ok diallo 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 elle commence à ça commence ça commence diallo diallo ça commence à peser ouais diallo ça commence à être lourd lourd c'est un gros joueur lui je pense qu'il ya des gros clubs qui vont se mettre dessus à un moment donné mais est ce qui je crois je crois que d'ailleurs il me semble que j'avais renégocier son contrat il m'avait foutu une clause libératoire ouais putain on a une clause libératoire à 31 millions c'est à dire qu'on va pouvoir nous le piquer c'est juste que jusqu'en janvier février mars avril mai juillet jusqu'en juillet 2027 jusqu'en juillet 2027 il a une clause après bon c'est 31 millions les gars c'est un jeune joueur formé au club si on si on récupère 31 millions sur lui c'est bien mais c'est un joueur qui vaudra beaucoup plus sa joueur qui voudra peut-être 60 millions peut-être lui je pense au bas mot au bas puisque je l'ai formé puisque je l'ai formé les gars au bas mot 60 millions bon en tout cas là c'est un tronc on vient de les fumer on va les réaffronter en championnat alors là évidemment ça s'entraîne très très bien voilà à lundialo qui est à 10 évidemment christian laforgia évidemment qui est à 10 cri cri robin julien évidemment 9 95 et robins robins il aussi commence à avoir des stats il faut qu'il augmente un petit peu en physique il faut qu'il augmente en physique après il sera il sera bien il est comment là noah mac and wetmo pas mal hein noah après détente verticale un peu de la merde mais noah il commence à devenir mais monstrueux le milieu offensif là du standard formé au club sian sanak on en est où là sian sian ça marche pas mal sian après il lui manque un petit truc tu vois une petite note à 16 17 tu vois petit truc qui fait qui fait mouche tu vois un petit dribble à 16 tu fais bon oh le sian il pèse quoi daniel osman ça progresse toujours un petit peu ici on en est où là mavoie et qui s'en a agilité à 16 ah il est passé à 16 il l'avait pas ça 16 en axel 16 en agilité 15 en vitesse non mais là il profite un peu de jouer en challenger pro league aussi qu'il y en a c'est voilà ça va être pas mal aussi ça va être plutôt plutôt intéressant tout ça connie de winter ça pour reste pas trop mais bon après voilà 23 ans mais connie c'est c'est le pilier de la défense maxime maxou arrière à terre qui quand même plutôt correct joko et tout lui il est vraiment vraiment gros hugo cuppers qui a retrouvé le sens du but et ça ça nous fait du bien hugo correa rocha qui s'entraîne très très bien qui va faire ses apparitions en équipe première dans pas longtemps nathan 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 14 14 ouais pas mal nous en tac là et nathan ça reste un très bon joueur il ya deux il a 22 ans quand même on attend et luca temps luca il a combien t'es où mon petit luca luca t'es où putain luca t'as 21 ans ouais c'est passé le temps il est loin le temps où ils avaient 19 et 20 ans mccalister ça s'entraîne bien ouais noa hoyo ça s'entraîne bien noa hoyo il a un physique les gars après il manque un peu tout le reste mais il a un physique de fou le physique de fou matthéo gothroy à 8 30 matthéo faut progresser un petit peu matthéo là matthéo on t'aime mais là matthéo 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 pas ouf mon petit matthéo t'es où prise de balle attribue prise de balle t'es toujours à 10 t'as commencé à 10 t'es toujours à 10 prise de balle pas ouf détente réflexe réflexe augmenté ou pas réflexe à 12 il augmente pas on n'a pas un gardien extraordinaire moi je veux un jeune gardien qui y'a pas de gardien belge là pour l'instant qui qui sort du lot là qui me fait rire qui me fait rêver galilis abao chez les jeunes d'ailleurs chez les jeunes joueurs belges là chez les jeunes en équipe u18 là les gardiens de but hop j'observe ouais tu sais quoi on va y aller à la main nous on va observer les futurs gardiens prometteurs parce que si on attend nos recruteurs on ne trouvera rien ok toi t'es une pompe je t'ai déjà observé toi t'es ouais t'es pas trop mal toi on sait pas après u20 il y a un gardien ou pas mathias hop ça observe u20 u21 ok ça on le connait land first bah vu ton match de pompe contre nous on va pas te prendre toi ok et qui peut équipe une 23 ans 66 millions martin van der voort ouais non mais d'accord lui lui c'est sûr que lui on aimerait bien l'avoir thibaut courtois bah lui c'est une pompe et matt sels ouais c'est une pompe aussi 33 ans les deux ils ont 33 ans matt sels il est pas plus jeune je pensais qu'il était plus jeune que ça matt ouais 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 bon allez c'est parti pour le match face à saint tron les gars on va envoyer la sauce c'est le moment god s'affiche des progrès encourageant bah écoute tant mieux tant mieux bah t'es tapé pas qu'est-ce qu'il a matheta pas ouf hein pas ouf matheta ça augmente un petit peu c'est un peu mitigé matheta qualité physique naturelle matheta pepa ça va devenir un gros joueur lui entre 22 et 30 millions j'ai pas de clause libératoire pour lui non c'est parfait test physique on est bon allez on est parti les gars pour ce match de jupillaire pro league avec un lucas évidemment blessé mais nous avons monsieur connie de winter monsieur connie de winter qui va être là il y a une belle entente c'est parfait arnaud bodard dans les buts hop on reprend nos petites habitudes alors attendez parce que juju il revient mais là on va remettre notre équipe type notre équipe type normalement c'est ça aurèlement gala noah axel witzel normalement c'est c'est le trio mais j'ai l'impression que j'ai tellement joué comme ça que c'est peut-être celui-là le meilleur trio mais noah je l'aime beaucoup aussi c'est ça le problème c'est que noah je l'aime bien j'aime beaucoup noah il m'a t'ai tapé pas m'a t'ai tapé pas titulaire régulier quand même je vais mettre au réel mangalat m'a t'ai tapé pas axel witzel on est pas mal là c'est quand même du lourd 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 surtout avec un m'a t'ai tapé pas deux gars là comme ça il est vraiment fort mateta il mateta bon après il manque un peu quelques stats à certains endroits mais il est quand même monstrueux ok noah c'est bon christian laforgia hugo kweepers mishibatsuaï c'est vrai qu'on ne fait plus trop jouer mais bon en même temps c'est une pompe en même temps kohera rocha rubins noah julien de sarre hop diallo kri kri on est bien on est pas mal mccallister maxime de cupper tiago sian sanac est-ce que je mettrais pas un jan-luc dompé vas-y je mets je mets jl les gars je mets jl je mets jl 30 ans jl qui fait son apparition à la place d'un micagote ça peut être pas mal faut que tout le monde soit concerné mishibatsuaï il est pas affûté aussi c'est ça qui est compliqué non mais je vais mettre hugo hugo kweer rocha robin on est pas mal allez go let's go let's go les gars ah je mets l'équipe quasiment type après je mets un jl à gauche c'est vrai que sian sanac je l'ai pas mis là c'est vrai que sian sian après noahoye il nous a fait tellement une bonne prestat au premier match au match là juste avant que bon j'ai envie de lui donner du voilà du crédit pour une fois allez maxime de cupper au second poteau pour land first land first hein le jeune gardien de but pompesque de saint tron mais bon allez aurél mangala le milieu de terrain attention parce que là normalement on a une meilleure équipe qu'en croquis cup alors je dis pas que ça doit faire plus que 4-0 parce qu'on est à l'extérieur mais on doit quand même bien figurer quoi ok très bien fait pour Jean-Luc gl peut-être gl pour noahoyo oh il aurait pu frapper gl au maté tapé pas la grosse frappe et land first qui s'interpose et y'a pas y'a pas y'a pas corner on a on a Hugo qui est blessé ça va il va il va récupérer mon Hugo allez maxime pour Jean-Luc Domper Jean-Luc Domper pour Aurel Mangala c'est bien fait ça Aurel qui percute Aurel qui passe Aurel qui rentre dans la surface Aurel encore le stand qui ne passera pas Axel Witzel la frappe d'Axel pour Noahoyo qui remet ah non Noah fallait remettre au milieu fallait remettre au milieu de la surface mon petit Aurel mon petit Axel allez maxime Maxime Hugo pardon Hugo pour Noah pour Axel Witzel Axel Witzel par dessus la défense pour Jean-Luc Domper côté gauche JL le centre immédiat oh la 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 connection le gola so magnifique d'Aurel Mangala qui score encore notre Aurel Mangala il est monstrueux je l'adore I love you Aurel Mangala love you regarde Axel oh la passe d'Axel monstrueux et Juliel première intention incroyable incroyable allez Maxime pour El Mangala ça va venir pour Maxime pour El ça va revenir derrière là sur Nathan Nathan qui va réorienter le jeu peut-être non Nathan tout seul Nathan s'en bas les couilles tout seul Nathan c'est bien ça pour Jean-Luc Domper Jean-Luc Domper encore pour Aurel Mangala Aurel Mangala qui se retourne qui va donner Axel Witzel pour Mateta Peppa Mateta Peppa pour Noa Oyo 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 encore Oyo tout seul la grosse frappe d'Oyo et ça partir au dessus c'était bien wesh ça pour l'instant le standard qui mène à zéro sur la pelouse de Saint-Tron allez pour Hugo Hugo en pivot oh pour Jean-Luc Domper quelle belle passe d'Hugo là pour Jean-Luc Jean-Luc encore deuxième chance pour Aurel Mangala peut-être une autre frappe d'Orel pour Mateta Peppa pour Aurel Mangala oh là l'arrêt de Land First qui fait taire toutes les critiques c'est peut-être lui qui nous faudrait dans la but Maxime de Kuiper allez le magnifique centre peut-être de Maxime sur corner de l'ordre vers la gauche c'est dans la surface c'est repoussé par la défense c'est Connie de Winter qui la met au dessus de la cage incroyable allez Land First pour un long dégagement ça va être récupéré par Axel Wittel pour Mateta Peppa Mateta Peppa pour McAllister McAllister pour Connie de Winter ça revient derrière sur le côté droit Noa Oyo Oyo pour Maxime pour Hugo pardon Hugo Hugo pour Aurel Aurel pour Jean-Luc OJL qui vient provoquer sur le côté gauche il rentre dans la surface il a provoqué il est passé oh Jean-Luc oh Jean-Luc qu'est-ce que tu m'as fait là Jean-Luc c'est Land First on croit qu'il nous fait un arrêt masterclass on est domine ils ont toujours leur 4-4-2 ils ont pas compris que c'était de la merde allez Nathan Ngoï il nous affronte deux fois deux fois en 4-4-2 Nathan Nathan qui relâche qui relance sur Axel pour Maxime pour Aurel Mangala c'est bien fait ça belle prise de balle oh là là c'est magnifique ce qu'il vient de réaliser au milieu de terrain là Ouel et Mateta Peppa Jean-Luc Dompe tout seul Jean-Luc Dompe qui donne à Noa Oyo qui s'est défait du joueur et Noa Oyo le cinquième but de la saison pour Noa Oyo qui vient lancer sa saison en fin de saison c'est ça qui est beau Oh Noa qui nous régale qui nous fait plaisir ah ça fait plaisir Noa cinquième but de la saison enfin ça y est Hiro il remarque Alexandrou pour Omarou Stuckers attention Zungrana pour Thompson Stuckers oh c'est bien fait c'est récupéré par Hugo qui vient défendre Mateta Peppa Mateta Peppa pour Hugo peut-être Hugo non pour Mateta la grosse frappe de Mateta oh le vol à saison le standard Inarita 22ème minute de jeu à l'extérieur 3-0 pour le standard de Liège qui part sur des meilleures bases du match allé que les matchs en co-kick-up allez Maxime et Omarou qui va pouvoir récupérer ça il intercepte ce ballon Johnson on voit qu'on est une équipe de Ligue des Champions les gars c'est un tronc qui fait pas un pli pour l'instant Nathan pour Maxime on a retrouvé la dynamique Aurel Mangala Jean-Luc Dompe voilà Jean-Luc JL qui peut deuxième chance qui a beaucoup de chat Jean-Luc Mateta Peppa pour Noa Oyo qui va provoquer peut-être non par-dessus la défense c'est très bien fait pour Hugo Hugo gola oh le 15ème but il y a en jeu il y a en jeu il y a en jeu ah merde Hugo qui avait mis un magnifique but il y a en jeu les gars ah je suis deg Hugo qui avait fait le plus dur ça se joue un poil de fesse ça se joue un poil de fesse les gars mon effort c'est qu'on a fait tourner l'effectif du coup ils sont pas fatigués mes joueurs allez Maxime sur corner ça va revenir sur Oyo pour Maxime qui va peut-être recentrer Maxime qui est passé qui fait l'effort au second pot tout pour Auréle Mangala oh là là il arrêt encore de land first oh land first il est partout il y aurait 8-0 déjà 14-6-4 si vous voulez si vous voulez bien me suivre les gars j'ai envie de domper j'ai envie de domper domper pour Axel Witzel pour Auréle Mangala oh il y avait entre les lignes il l'a pas vu Hugo pour Hugo Hugo pour Noah Oyo oh fait une petite passe oh non Oyo tout seul mais il est pas altruiste Oyo faut la donner un petit peu que Hugo y marque mais très bon décalage Hugo sur Noah est-ce qu'il a la passe la passe D au moins oh putain mais ça enchaîne les buts 4-0 35ème minute de jeu le standard qui ne lâche pas le morceau ah le standard qui a envie de marquer les buts tous les buts de la saison maintenant McAllister McAllister encore côté droit McAllister toujours on l'a pas trop vu McAllister bah c'est le moment McAllister maté ta pepa qui va la donner à Noah Oyo qui a encore se démarqué la grosse frappe de Noah le triplé de Noah Oyo oh la la Noah qu'est-ce qu'il nous fait oh le match de Noah Oyo et maté ta pepa regardez la petite talonnade clac Noah Oyo et là il a tout le loisir d'ajuster et de crucifier l'anfers Hugo Kuiper qui a fait deux passes décisives pas mal ça maté ta pepa Jean-Luc Dompe Oyo noté 10 5-0 en une mi-temps on est bien ah là on est on est parfait on est pixel et d'ailleurs Noah Oyo on va le changer tout de suite pour pas qu'il se blesse qu'il nous fait des matchs de fou Hugo on va mettre un Michi Basuai qui va prendre un peu de temps de jeu aussi Maxime on va mettre un Thiago qui va rentrer Axel Witzel Alun Diallo clairement et avoir du changement les gars pour maté ta pepa et landfers qui fait un gros arrêt je fais pas mal de changements histoire de faire profiter tout le monde 23 tirs 11 cadrés 3-40 d'expecter gauche 67% de possession on est vraiment très très bien 61ème minute de jeu ok très bien ça McAllister qui va donner sa place à Robin Julien 1-2-3 4-5 écoutez c'est pas mal ça j'aurais bien aimé mettre un Hugo même un Callister on peut le laisser mais après Robin j'ai envie qu'il prenne du temps de jeu aussi on va pas laisser de côté il reste affûté Robin quand même on sait jamais allez on félicite l'équipe landfers ok le dégagement très long de landfers ça va être récupéré par Jean-Luc Dompe Jean-Luc Dompe pour Michi Batuai Batuai le contrôle un peu long pour s'emmener le ballon Michi Michi pénaltoche pénaltoche Michi Batuai qui va le tirer je vous le dis si jamais il y a pénalty il y a Michi qui le tire pour lui redonner confiance les gars il faut qu'il score il faut qu'il score les gars et vous avez remarqué j'ai laissé tomber la casquette aujourd'hui les gars exceptionnellement pour vous il t'a confirmé la décision arbitrale il accorde le pénalty il accorde le pénalty attention les gars le goal l'assaut peut-être à venir et Michi Batuai le goal l'assaut magnifique de Michi 7ème but de la saison pour Michi Batuai qui ne tremble pas face au meilleur gardien de Belgique 6-0 oh putain on les climatise chez eux 6-0 les gars Sian Sanak Sian Sanak le magnifique corner pied gauche de Sian attention parce que Sian aussi il a envie de jouer Sian attention c'est pas oh là là il vient à peine de nous rejoindre déjà deuxième but de Jean-Luc Dompi sur une magnifique passe de Sian Sanak qui va chercher au second poteau le Sian en pivot comme ça hop oh là 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 et Jean-Luc la reprise de voler 7-0 le standard qui est en train de pulvériser Saint-Tron je suis désolé pour eux, désolé s'il y a des supporters de Saint-Tron ici, on est en train de les pulvériser Thiago Paulo da Silva, oh pour Sian Sanac le huitième but oh les supporters en fusion, les supporters qui se disent mais quelle est cette équipe c'est le Barça, c'est le Barça oh Diallo regardez moi ça Diallo qui donne à Thiago et le petit Sian qui est là qui fait une rentrée exceptionnelle on peut dire que Sian Sanac fait une rentrée exceptionnelle 35 tirs les gars, 18 cadrés 5-51 d'expective 8-0 Jean-Luc Doppé 10 Noaoyo 10 incroyable les gars on a pas les mots on a été monstrueux on a été monstrueux c'est incroyable match de croquis cup incroyable match de championnat incroyable on a mis 8-0 les gars ça y est quoi mon standard il est lancé Arthur Vermeerine alors lui j'aimerais bien l'avoir les gars en milieu de terrain je pense que je vais l'acheter j'attends un peu de voix il joue pas trop il a joué un petit peu en Atlético de Madrid première division 16 apparitions quand même avec l'Atlético hé les gars 16 apparitions avec l'Atlético l'Atlético de Madrid il avait fait 13 apparitions il avait été prêté à 3 en Ligue 2 il avait fait que 11 apparitions ok et après Atlético la 16 apparitions ok c'est bizarre que l'Atlético de Madrid il joue avec lui ouais il joue pas mal avec lui c'est fou ça en plus il joue en milieu défensif ok avec Yorente là Guizou Félix ouais c'est marrant ça c'est marrant Pablo Barrios ils en veulent plus moi je le prendrai tous les jours Barrios je le prendrai tous les jours les gars supervision terminée ok Noah Oyo monstrueux c'est quelque chose c'est là les gars c'est un truc de fifou bim boom ce qui se passe c'est à dire qu'on a une équipe quand même Jean-Luc Dompey dans le collimateur de Jekyll certaines sources indiquent que vous souhaiteriez conserver Jean-Luc Dompey au terme de son prix ouais bah c'est vrai que c'est vrai qu'il est bon c'est vrai qu'il pourrait nous dépanner quoi 30 ans il a joué déjà au standard mais là il est parti sur 4 apparitions 2 buts notation à 8 les gars quand même en Bundesliga il jouait plus trop là il est il nous fait il nous fait des des beaux matchs il nous fait des beaux matchs j'apprécie énormément son profile et Noah Oyo qui ouais qui score aussi ça y est ça fait plaisir il attire de loin c'est pour ça que lui il est quand même valorisé entre 29 et 35 millions s'il vous plaît quoi on l'avait prêté à Hull il nous avait mis 14 buts la saison dernière en 37 apparitions là il a fait 18 apparitions 5 buts il est sur ses standards il a mis 4 passes décisives quand même donc il est plutôt pas mal il a été 5 fois en du match l'année dernière là une fois bah ouais ouais après Noah là ça y est il a retrouvé son jeu je pense que notre effectif les gars là il est très très bon là j'ai presque mon équipe type je pense que Jean-Luc Dompet quand même il joue un petit peu au dessus de son niveau je pense que en fait ce qui serait bien c'est avoir mis Kagot je pense là ou JL après c'est que là là j'ai des fusées 16 en axel 15 en vitesse et de l'autre côté j'ai 18 en axel 17 en vitesse c'est à dire que là les côtés ça va très très vite là au Mika tu vois il a 14-14 et aussi un Sanak 14-14 aussi quoi c'est voilà c'est un peu moins rapide c'est un peu plus technique par contre mais bon après ça dépend de comment je joue si on a des joueurs de pompe en face je pense que Jean-Luc et Noah sont vraiment très forts alors que je pense que si on a des bons joueurs en face la technique fera la différence et donc Mika et Sian Sanak sont meilleurs je pense c'est comme ça que je vois un peu les choses 21 ans entre 11 et 15 millions il a encore une belle marge de progression quand même le Sian Sanak et Mika il en est où là Mika ouais pas mal aussi pas mal en physique ça commence à rentrer aussi Rubien Julienz il va falloir qu'on fasse jouer un peu plus aussi Rubienz Rubien il a combien de matchs là ? il a fait 19 apparitions quand même une passe décisive c'est pas ouf alors que McAllister depuis qu'il est chez nous il a fait 3 apparitions 1 but 2 passes D il est plutôt plutôt sur des bonnes statistiques ça Maxime il en est où là ? 1 but 4 passes D une fois même du match ok il y a Munchatua National 16 apparitions 1 but 4 passes D une fois même du match on est pas mal Michi en plus qui a marqué aussi là on va affronter qui là ? Michelin on va pouvoir mettre un petit Michel-Batefeuille je pense contre Michelin peut-être je dis ça je dis rien bon on est pas mal bon écoutez les amis pour l'instant tout se passe bien tout se passe bien compétition on est oh on est à 63 points là où en direct t'as 55 points mais ils ont un match de retard donc on commence à prendre un petit peu le large quand même c'est plutôt pas mal on est qualifié en Champions League évidemment tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour le standard de Liège au niveau du calendrier on est correct pour l'instant on va finir nos matchs et après on va partir sur les playoffs évidemment et les 8ème de finale de Champions League qui n'ont pas encore été tirés au sort puisqu'il reste encore les 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 16ème qui vont se jouer mais nous on est directement qualifiés pour les 8ème en tout cas merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus tous ceux qui s'abonnent tous ceux qui lâchent des petits commentaires et je vous souhaite une excellente journée bande de fous ciao ciao peace peace Sous-titrage Société Radio-Canada